et salut à tous c'est mon kidimedi et on est parti pour bien sûr décortiquer le gameplay de sabo qui a été bien entendu mis en live par les développeurs de la team one piece fighting pass et ça a l'air complètement incroyable donc je découvre ça désolé j'ai pas pu faire une vidéo plus tôt donc je vais faire une vidéo ce soir là on peut voir carrément du coup tout le gameplay de sabo je vais le découvrir avec vous parce que j'ai pas totalement découvert à part le trailer j'ai vu son gameplay dans le trailer avec dres rosa c'était complètement magnifique mais là on va voir vraiment le fameux gameplay de sabo de a à z ça y est on rentre vraiment dans le vif du coup du sujet dans one piece vraiment on arrive vers dres rosa puncazar est terminé là on aura une ribambelle de personnages les gars ça va être complètement fou j'ai hâte de voir aussi le gameplay d'un jour de fujitora vraiment très intriguant hâte de voir ça voilà les amis on est parti pour le gameplay de sabo donc le fameux gameplay de sabo donc j'ai hâte de voir en tout cas la modélisation du personnage est complètement mais incroyable là c'est tellement fidèle c'est tellement beau en plus si franchement c'est pas pour dire on a dans l'arène dres rosa donc on arrive pile poil au moment la première arène qui a été disponible pour le jeu c'est bien dres rosa et là on a le premier personnage qui déboule de dres rosa carrément sabo hâte de voir contre burgès contre fujitora mais ça ça va être un dingue donc la manière dont il se déplace c'est très fidèle à sabo ouh le combo est complètement magnifique avec les griffes l'attaque au sol ouah mais c'est combo de malade les frérots et ça et ça ça fait mal à la rétine comme toujours franchement nuverse je sais pas franchement je sais pas qui qui ils ont embauché en termes de dev mais le mec qui fait les le mec qui fait les combos et tout c'est vraiment un génie il n'y a pas à dire il rend il rend la chose magnifique et en plus c'est tellement fidèle au personnage c'est incroyable le combo basique est complètement fou j'ai hâte de voir la suite en tout cas il enchaîne pas mal ce combo le combo classique est totalement validé les mecs c'est incroyable je vous jure que j'en reviens pas j'en reviens pas qu'on ait sabo qui va arriver dans le jeu donc oh la ouf oh la technique oua la fameuse technique quand il attrape le crâne comme ça dans le truc oh il a fait même la technique au sol avec la technique dragon je sais plus c'est quoi le nom donc j'ai coupé le son tout simplement parce qu'après il y a les copyrights nuverse avec le son et tout le tralala il y a les copyrights donc c'est pour ça que j'ai coupé le volume oh la la franchement l'enchaînement il était beau moi par contre ça mène oh la 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 oh la la vol était dingue C'était quoi ça ? Ne me dis pas que c'était juste le dash ? Ah non c'était pas le dash D'accord c'est la fameuse technique d'accord Là en dessous Et plus encore Il y a plusieurs techniques Mais wesh la dinguerie Mais attends il a enchaîné un combo Il y a deux combos dans une Enfin il y a deux techniques dans une bulle quoi Oh la vache les mecs Et je vous dis ça Il a l'air complètement pété mais de ouf Oh mais Oh les enchaînements ils sont sublimes Franchement la manière dont ils crament la map Oh la la l'ennemi les dégâts Les animations de feu Elles sont complètement magnifiques Et attendez attendez J'en reviens pas Il y a des flammes qui sont autour de lui Est-ce que vous voyez les flammes qui Oh ça c'est magnifique les mecs Les flammes gravitent autour de lui Genre c'est Oh la la Le coup des trois tornades enflammées C'est Oh l'enchaînement Mais c'est quoi ces enchaînements de fou Juste avec cette technique déjà ça régale Cette technique Oh la la elle comporte plusieurs techniques à l'intérieur C'est complètement dingue les gars Et vraiment Oh la 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 L'enchaînement en plus Vous avez vu carrément c'est l'enchaînement classique C'est l'enchaînement classique quoi C'est le combo en fait Quand il a les flammes autour de lui Il a Il a ce combo là Et donc là quand il n'a plus les Les flammes Je viens de comprendre ça à l'instant Froid Ça a mis du temps à monter à mon cerveau Mais c'est complètement insane C'est insane C'est plus que insane C'est unbelievable Unbelievable C'est quoi ce gros burger Mais le combo est un burger royal C'est un burger royal Hein Avec le bacon Les cornichons Le fromage La salade Tout Incorporé dedans C'est complètement dingue C'est complètement dingue Et là maintenant Et là maintenant du coup Vu qu'il a la flamme autour de lui Donc genre c'est comme s'il était en mode logien Ah d'accord Bon là il a décidé de faire l'ultime à une barre C'est incroyable Et cette flamme Elle est incroyable Qui grave vite Et en plus le combo change Le combo classique change Ça c'est pas croyable J'arrête pas de dire c'est pas croyable Mais je vous jure que j'en reviens pas J'en reviens pas Ce personnage Là il est complètement pété Oh l'ultime Alors l'ultime on l'a vu dans Dans le trailer Ça c'est cool Puis du coup il a le revêtement Ça c'est cool aussi Donc là Oh lalalala les mecs Franchement Franchement L'aspect elle est magnifique Elle est magnifique Et j'ai hâte de voir ce que ça donne Ok Oh la fameuse technique enflammée Et là Si Du coup s'il active la deuxième Donc là il l'a laissé Ok Oh lalalalalalalala Mais là il a tout cramé Il a tout cramé le frérot Il a vraiment C'est dingue C'est dingue C'est quoi cette spé de fou C'est quoi cette spé de malade mental Attendez quand il réactive Il active la technique Donc là autour Est-ce qu'il peut se prendre des flammes Même si il faudrait forcément Et là du coup Si il essaye de sortir du cercle de flammes Je pense qu'il peut carrément le défoncer Du coup s'il essaye de s'enfuir Bon il active direct sa technique Et puis voilà il est touché Tout simplement Comme il a touché mon coeur Oh la la son bâton était enflammé Où je rêve là Son bâton était enflammé là Oh lala Et oui donc là le combo revient à la normale Non mais c'est pas croyable Ce sabot là Oh lala La technique enflammée de malade mental On va invoquer direct sur celui-ci On va invoquer directement sur celui-ci Et c'est une react Je vous dis tout de suite C'est une react du gameplay de sabot Mais quel react incroyable Je suis bouche b Je suis bouche b Même les mots ne viennent pas à ma bouche Je suis complètement bouche b Mais matez moi ça Hâte de voir si Sabo arrive A s'en sortir Au niveau des combos Crocodile qui a été rebuild Donc ça c'est plutôt cool Hop L'enchaînement C'est beau Tornade contre tornade Tornade de sape contre tornade de feu Tu vas me dire c'est laquelle qui gagne Mais moi je pense que j'ai ma petite idée Mais matez moi l'enchaînement Ils ne le laissent pas respirer Ça c'est les personnages qui sortent récemment Maintenant ils ne te laissent pas respirer Un peu comme Maokiji Ils ne te laissent pas respirer Et surtout là Le combo La tornade de feu Mais arrêtez le désastre Non mais quitte en face Je te jure quitte Même si c'est une démo Quitte je te promets Franchement c'est tellement Crocodile qui se venge Oh Kinemon qui est arrivé pour le sauver Ça c'est complètement Unbelievable Ok Ça c'est une technique cool pour s'enfuir Ça c'est une technique vachement cool pour s'enfuir Oh il n'y avait pas cette spé tout à l'heure Oh elle est incroyable Les flammes restent et tout Genre c'est une ligne de défense J'ai hâte de voir les badges de sa boss Que ça peut donner Peut-être que les flammes durent plus longtemps Les tornades durent plus longtemps On ne sait jamais Si c'est peut-être possible J'ai hâte de voir En tout cas dès qu'on aura les badges Dès que ça sortira Bah je ferai une vidéo dessus Bien entendu Comme d'habitude Présentation du personnage D'ailleurs Celle de Francky sortira Même si elle est en retard Mais en tout cas incroyable Incroyable Il l'a terminado Avec un petit coup de bâton en fer Et il en foutre la griffe du dragon Oh la 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 Et finish il magnifique Ce sabot régale Et chapeau Chapeau mec Tu es un monstre You are a monster Tu tue mon monstre J'ai essayé de parler chinois Ça marche pas En tout cas il est incroyable Ces mecs sont incroyables Il nous régale Vivement sabot Donc ce fameux mode Je sais pas si c'est un nouveau mode ou pas Mais reste à voir Peut-être dans la mise à jour Ça sera expliqué Forcément Donc c'est une mission Ah mais c'est plusieurs petites missions Donc je pense que c'est un nouveau mode Où il y a différents boss Où ça retrace un peu le mode histoire Et on a les différents boss du mode histoire Ah c'est plutôt cool Franchement c'est histoire de retracer le mode histoire à 3 Enfin refaire les boss iconiques du mode là Enfin tout simplement du mode histoire Et se les terminer à 3 C'est cool Non mais c'est cool ça C'est des mini donjons en fait Donc c'est plutôt pas mal Et en plus on est 3 Donc peut-être que c'est Peut-être que c'est les fameux donjons là Vous savez pour augmenter les cartes Comme avec Moria Tout comme ça Bah là c'est le donjon sûrement Et bah du coup Enies Lobby's Ça doit être ça Ils doivent présenter le nouveau donjon Enies Lobby's Et cette fois-ci par contre vous êtes à 3 Par contre j'en suis sûr qu'il va falloir Bien sûr Une puissance requis pour pouvoir y jouer Forcément avoir son personnage à plus de 250 000 Ou 300 000 Je sais pas Mais en tout cas voilà Moi pour ma part C'est culé aux patates Déjà j'arrive même pas à avoir celui de Magellan Voilà cette vidéo se termine Je vous souhaite à tous une excellente soirée Ou une excellente journée Tout dépend où vous vous trouvez dans le globe N'hésitez pas à follow la chaîne A lâcher un like sur la vidéo Et bien entendu on se verra pour la vocation de Sabo Sama Et bien entendu on fera un live spécial Sabo Sama Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ou une prochaine react A bientôt